Ça tourne. Alors explique-moi comment tu fais les tables de multiplication avec tes mains. Bon, alors on part du principe que on connaît tous nos tables de multiplication de 1 à 5, ce qui comprend les 2 x 3, 4 x 4, jusqu'à 5, 5 x 5. Et en fait, on porte sur nos mains toutes les tables de multiplication à partir de 5. Donc par exemple, si je te fais le plus simple, c'est 7 x 7, on fait comme ça, on fait comme si on avait déjà 5, donc 7, c'est plus 2, voilà, et on fait 7 x 7. Et on lit la réponse dans nos mains. Tous les doigts levés valent 10, donc ça fait 10, 20, 30, 40, et les doigts pliés, on les multiplie les uns par les autres, d'où l'intérêt de connaître ces étapes jusqu'à 5. Donc ça fait 10, 20, 30, 40, plus 3 x 3, 49. Maintenant, je fais avec un autre, je fais 6 x 8. 6 x 8, ça fait 10, 20, 30, 40, plus 4 x 2, 48. Si je fais 9 x 7, ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, plus 3 x 1, 63. Et celui qui est marrant, c'est 6 x 7, parce que 6 x 7, il est un peu troublant, parce que ça fait 6 x 7, ça fait 30, plus 4 x 3, 12, 30 plus 12, ça fait 42. 6 x 7, 42. Ça marche super bien. Et je n'ai jamais compris pourquoi les enfants, on ne leur apprenait pas cette technique, plutôt de galérer avec toute l'étape de multiplication. Il suffit de connaître cette étape de 1 à 5, et après tout le reste est sur nos mains. Si je fais 9 x 9, ça fait 80 plus 1 x 1, 1, 81. Voilà. Après, c'est bon.